Au départ, rien ne prédestinait forcément le gamin de Trappes et la native d'Echirol à vivre une belle histoire d'amour. Lui grandit entre les tours de la célèbre cité des Yvelines quand cette fille d'une psychologue et d'un responsable en ressources humaines part fait ses brillantes études de journalisme, et pourtant, depuis 2007, Mélissa Thuriot et Jamel Debbouze forment un couple glamour qui fascine. Car les deux célébrités prennent le soin de Trappes médiatiser leur idylle, vivons heureux, vivons cachés, voilà l'adage que les deux amoureux doivent se répéter depuis leur rencontre. Une rencontre justement qui s'est faite dans des conditions assez particulières et surtout inattendues, Mélissa Thuriot alors présentatrice de l'émission Zone interdite sur M6 s'était rendue, afin de tourner un reportage, sur le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques où le comédien tenait un petit rôle. Dès son arrivée, la jolie journaliste aux yeux irisés a eu comme consigne de rester à l'écart de l'humoriste. Je n'avais pas le droit de l'approcher. Point, on m'avait dit, attention, il y a deux personnes que tu n'approches pas, c'est Jamel Debbouze qui ne supportera pas d'être embêtée et Gérard Depardieu. Et moi, j'ai obéi sagement. Donc dès que je le voyais, je m'écartais un peu, c'était souvenu Mélissa Thuriot lors de son passage dans Vivement Dimanche en 2015. Le coup de foudre plus fort que la célébrité, entre Mélissa Thuriot et Jamel Debbouze. Et malgré cette drôle de mise en garde, le coup de foudre opère quand Jamel Debbouze pose ses yeux sur le visage de la jeune femme. Le 7 mai 2008, les deux Tourtro se marient au domaine de l'abbaye d'Evo de Cernay, à Cernay-la-Ville. Du fruit de leur amour est né Léon âgé de 12 ans, et Lila, 9 ans, malgré les fortes attentions autour de leur petite famille, Mélissa Thuriot et son mari restent à bonne distance des projecteurs que l'on pourrait braquer sur eux. Peut-être là le secret de leur belle idylle qui perdure.Voire aussi, Jamel Debbouze en deuil, il rend hommage à un célèbre journaliste africain disparu à lire au Seattle Blog Test, why?